... C'était en avril, Lisa Chiffrose parcourait la campagne lorsqu'elle croisa un village de taupe nommé 99 plus 1. Lisa aperçut tout de suite une taupe qui semblait boudée. Elle lui demanda si elle pouvait l'aider. La taupe répondit. C'est gentil, mais non. Je suis le 1 des 99 plus 1. Donc, je reste dans mon coin. C'est comme ça. Comment ça, c'est comme ça ? dit Lisa. Oui, car dans le village, nous sommes 9 dizaines, 9 unités et une unité toute seule. Et cette unité toute seule, c'est moi. Eh bien, vous pourriez former une autre dizaine avec les 9 unités qui restent. Oh, vous ! s'écria le maire des 99 plus 1. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée ? Vous êtes spécialiste en village de taupe ? Nous sommes déjà 9 dizaines. Et qu'y a-t-il après ? C'est l'inconnu ! Si vous rajoutiez une dizaine, eh bien, je... Je ne sais pas où cela pourrait nous mener. Ce serait n'importe quoi. Vous savez ce que je pense ? Vous n'y connaissez rien. Désolée, mais je persiste. Vous pourriez facilement faire 10 dizaines. J'aimerais bien voir ça. Avec joie ! Vous êtes 9 dizaines. Et si vous additionnez les unités, 9 plus 1, cela fait 10 unités. Donc vous avez une dizaine de plus. Et du coup, vous avez 10 dizaines en tout. Et comment faites-vous pour écrire ce nombre ? Ici, nous ne connaissons que les nombres à 2 chiffres. Pour écrire les 10 dizaines en unités, on met un zéro à droite des dizaines. Cela fait un nombre à 3 chiffres et il s'appelle 100. Vous en êtes sûr ? Certaines. Et c'est ainsi que le village changea de nom pour s'appeler 100. On vous aurait bien proposé de rester. Mais après, il faudrait vous compter et encore changer de nom. Alors, vous comprenez ? Oh oui ! Lisa compris très bien. Elle n'avait d'ailleurs aucune envie de s'attarder plus longtemps dans ce village farfelu et quitta les 100 pour des contrées plus lointaines. Dans le Grand Nord, c'était la saison des aurores boréales. Lisa Chiffros marchait depuis des heures, dans l'espoir d'en voir une. Mais c'est sur un pingouin qu'elle tomba. Enfin, pour être exact, c'est plutôt le pingouin qui tomba. Qu'est-ce que c'est que ces manières ? Râla le pingouin. On n'a pas idée de faire tomber les gens comme ça. Je suis vraiment désolé, monsieur le pingouin. S'excusa Lisa. Je cherchais une aurore boréale. Je ne vous avais pas vu. Une aurore boréale ? Elle n'apparaisse que le soir, voyons. Tout le monde sait ça. Mais face à l'air triste de Lisa, le pingouin se radoucit. Oh, excusez-moi. C'est que je suis très contrarié par ce coffre qui refuse de s'ouvrir. Je peux peut-être vous aider. Le pingouin avait essayé toutes les combinaisons, mais le coffre était resté désespérément fermé. Et s'il fallait lire la combinaison ? Mais oui, c'est ça ! Sauf que le pingouin ne savait pas lire les nombres à trois chiffres. Allez, on va mettre le nombre dans le tableau pour t'aider. On a la colonne des unités, puis celle des dizaines, et enfin celle des centaines. On place un chiffre par colonne en partant de la droite. Par exemple, si on place le 5 dans la colonne des unités, le 3 dans la colonne des dizaines, et le 2 dans la colonne des centaines, on lit 235. Ce n'était pas la bonne combinaison. Lisa invita alors le pingouin à en essayer une autre. Face à l'air hésitant du pingouin, Lisa lui vint en aide. Cinq centaines, ou si on préfère 5 fois 100, ce sont 500 unités. Deux dizaines, c'est-à-dire 2 fois 10, ça fait 20 unités. Et il reste 3 unités. Et ça se lit donc... 523. Le pingouin était tellement heureux qu'on ne l'arrêtait plus. 325. 253. Il en avait même oublié pourquoi il apprenait à lire les nombres. Oh ! Une aurore boréale ! Et c'est ainsi sur la banquise que Lisa vit sa première aurore boréale et qu'un pingouin apprit à lire les nombres à trois chiffres. Après deux heures de marche, l'exploratrice Lisa Chiffros dut se rendre à l'évidence. Elle était perdue. Des moutons attirèrent son attention. Eux aussi semblaient perdus. C'est alors qu'un chien de berger vint à sa rencontre. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu passer des moutons par hasard ? Ah si, justement, ils sont partis par là. Je peux vous aider ? C'est gentil à vous, mais je dois les mener jusqu'à un enclos et cela va me prendre très longtemps pour les regrouper. J'en ai plusieurs centaines. À nous deux, nous allons y arriver. Vous permettez que je monte sur votre dos ? Rapprochez-vous de celui-là. Je vais tenter de faire comme dans les westerns. Yee-hé ! Lisa sauta sur le mouton, mais tous les autres se mirent à fuir. Pendant des heures, Lisa et le chien tentèrent de convaincre les moutons d'aller au même endroit. Et ce n'est qu'en fin de journée qu'ils réussirent à les amener dans l'enclos. Il en manque un, j'en suis sûr. Le compteur affiche 999. Vous en aviez combien ? Je ne sais pas au juste, mais mon flair ne me trompe jamais. Regardez, c'est celui qui vous manquait. Avec lui, vous avez mille moutons et vous passez un nombre à quatre chiffres. Oh, je suis soulagé. Mais ce compteur ne va que jusqu'à 999. Comment faire pour compter ce mouton ? Pas de problème, il suffit de rajouter une unité au compteur. Regardez, 999 plus 1 égale 1000. On passe de la classe des unités à la classe des 1000. Maintenant, vous avez une unité de 1000, donc dix centaines ou cent dizaines ou 1000 unités. Merci ! Comment pourrais-je vous aider ? Il se trouve que vous venez de m'aider. Cela fait des jours que je cherche à rencontrer le nombre 1000. Je pensais ne pas le trouver. Et grâce à vous, je l'ai sous les yeux. Et c'est ainsi que Lisa ajouta un nouveau souvenir à son carnet des nombres. Il était presque midi quand Lisa Chiffros fut attirée par des bruits étranges. « Stop ! » hurla Lisa. « Et que faites-vous ? » « Nous avons capturé le plus grand nombre à quatre chiffres jamais vus ! » dit la reine des fourmis. « Qu'allez-vous lui faire ? » « Mais enfin ! Le manger, voyons ! Il est en sucre ! » « Oh, ne faites pas ça ! Parce que... Il ne faut pas abuser du sucre ! » « Bien essayé, ma petite ! Mais les fourmis n'ont rien contre le sucre ! » « Rendez-vous compte ! 2519 ! Connaissez-vous un plus grand nombre à quatre chiffres ? » « Eh bien, moi, si ! » « Hein ? C'est possible ? » « Bien sûr ! Déjà, le plus grand nombre à quatre chiffres commence par un neuf. » « Montrez-moi ! » « Pour l'instant, vous avez 2519. Donc, vous avez deux unités de mille, suivi de cinq centaines, une dizaine et neuf unités. » « Le nombre à quatre chiffres le plus grand ne contient que des neufs. » « Si un tel nombre existe, je veux le voir. » « D'accord. Relâchez ce pauvre 2519 et je vous y emmène. » « Mais à une condition. Vous prenez une photo souvenir et c'est tout. » « Vous ne le mangez pas. Nous sommes d'accord ? » « D'accord. Mais je veux le voir maintenant. » « Nous y sommes presque. Ne faites pas de bruit. Le voici. » « Neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. » « Vous n'avez pas menti. Il est magnifique. » « C'est le plus grand. » « Neuf fois mille, neuf fois cent, neuf fois dix et neuf unités. » « Venez, je vais vous présenter et vous allez pouvoir faire une photo souvenir. » « On voit bien le nombre en entier. » « Les unités de mille, les centaines, les dizaines et les unités. » « Oh oui. Mais dites à vos amis de s'écartez un peu. Vous lui faites peur. » « On ne peut pas en manger. » « Un tout petit peu. » « Vous avez promis. » « Tenez, voici les photos. Vous allez pouvoir les faire admirer par toutes les fourmis. » « Merci. Et puis maintenant que j'ai compris comment utiliser les nombres à quatre chiffres, je vais enfin pouvoir compter mes petites fourmis. Il y en a tellement que je vais sans doute atteindre les neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf fourmis. » « Et c'est ainsi que les fourmis repartirent avec le souvenir du plus grand nombre à quatre chiffres et que Lisa continua son chemin vers des nombres encore plus grands. » Lisa Chiffros se baladait quand elle entendit de petits bruits en provenance du sol. Une fourmi sautait sur un trampoline. Elle lui expliqua le principe du jeu. « C'est simple. Il faut sauter dans les cases. Pour chaque patte dans la case, on gagne le nombre de points correspondants. Le hic, c'est qu'on se dispute toujours car on ne sait pas compter les points. Les nombres sont trop grands. » « Je vais vous aider, » dit Lisa. « Allez-y. » La case à un point était la plus facile. Mais la fourmi n'y plaça que trois pattes. Lisa montra le tableau. « Trois fois un point, trois points. On met un trois dans la colonne des unités de la classe des unités. Quatre pattes dans la case des dix points, ça fait quatre fois dix points, quarante points. » « Le chiffre quatre s'inscrit dans la case des dizaines de la classe des unités. » « Pour son troisième saut, la fourmi fut entraînée par le vent et ne marqua que deux cents points. » « Un deux vint s'afficher dans la colonne des centaines de la classe des unités. » « Hélas ! La fourmi avait touché le sol. C'était donc considéré comme un saut. » « Ça fait zéro point, donc zéro dans les unités de mille. » « Dix mille points, soit un un, dans la colonne des dizaines de mille. » « C'était le moment du dernier saut. La fourmi, voilà, voilà, atterrissant majestueusement en plein dans la case à cent mille points. » « Six fois cent mille, ce sont six cent mille points. » « On met un six dans la colonne des centaines de mille. » « Votre score est de six cent dix mille deux cent quarante trois points. » « Pour mieux le comprendre, il suffit de regarder comment le nombre se décompose. » « Six cent dix mille deux cent quarante trois, c'est six fois cent mille, plus une fois dix mille, plus zéro fois mille, plus deux fois cent, plus quatre fois dix, plus trois fois un. » « Mais voilà que s'avança l'adversaire de la première fourmi, la reine du trampoline. » « Elle sauta avec brio, réussissant à mettre six pattes dans toutes les cases. » « La fourmi s'élança pour son dernier saut, mais grisée par son succès, elle oublia d'atterrir à temps. » « Lisa décomposa le score. » « Pas de chiffre de cent mille, donc soixante-six mille, six cent soixante-six, c'est six fois dix mille, plus six fois cent, plus six fois dix, plus six fois un. » « C'est bien la première fourmi qui a gagné. » Pour remercier Lisa, les fourmis lui proposèrent de participer à leur jeu, mais elle refusa. « Avec mes quatre pattes, je n'ai aucune chance contre vous. » Et elle repartit vers de nouveaux horizons, prenant garde à ne pas écraser ses amis les fourmis. Ce jour-là, Lisa Chiffros marchait d'un bon pas quand elle entendit un brouhaha. Des dizaines de pingouins faisaient la queue pour... « Pourquoi exactement ? » se dit Lisa. Elle arriva devant le chef des pingouins et comprit la situation. « Vous vous rendez compte ? » dit-il. « Nous avons fait neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf pas et nous voilà coincés par cette crevasse. On ne peut pas faire un pas de plus. » « Ce n'est pas possible. Vous avez fait neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf pas ? » « Vous n'avez besoin que d'une unité pour franchir le milieu de pas. » « Oui, » répondit le chef des pingouins. « C'est dommage de s'arrêter là. » « Avec ça, vous allez pouvoir faire un pas de plus. » « Allez-y ! » « Hourra ! Hourra ! » « Et un million de pas, c'est merveilleux ! Grâce à vous, nous allons pouvoir continuer ! » « Excusez-moi, mais comment fait-on pour compter après ? » « Je dois vous avouer que nous entrons en terre inconnue, je n'y connais rien au million. » « Je ne sais pas comment je vais tenir mon carnet de route. » « Pas de panique ! Il faut juste ajouter une nouvelle classe, la classe des millions, avec la colonne des unités, celle des dizaines et celle des centaines. » « Si on ajoute 1 à 999 000. » « 999 000, ça fait 1 million. » « On écrit 1 dans la colonne des unités de millions et 0 dans les autres colonnes. » « C'est 1000 fois 1000 unités. » « Vous direz en lisant classe par classe, 2 millions, 530 000, 60. » « Le 60 fait partie de la classe des unités, mais on ne le précise pas. » « Je crois que j'ai compris. » « Mais au cas où, juste pour le début, j'aimerais encore vous avoir à mes côtés à un moment. » « Cela vous ennuierait de faire un petit million de pas avec nous ? » « Pas du tout. De toute façon, c'est sur mon chemin. » « Des millions de pas s'étendaient devant eux. » Comme le printemps venait d'arriver, Lisa ramassait quelques fleurs. Elles étaient si belles en cette saison. Enfin, c'était sans compter les taupes. Lisa, mécontente, suivit la taupe. « Hé ! Vous pourriez vous excuser plus poliment ? » lui cria-t-elle. « Mais que faisaient donc ces taupes ? » se demanda Lisa. La taupe expliqua à Lisa qu'elle jouait à déchiffrer de grands nombres. Celles qui se trompaient avaient un gage. Le problème, c'est qu'aucune des deux ne savait lire des nombres pareils. Il était plus que temps pour Lisa Chiffrose d'intervenir. Elle proposa aux taupes de leur apprendre à lire ces nombres. Ce qu'elles acceptèrent avec enthousiasme. Lisa expliqua qu'il fallait d'abord séparer les chiffres par classe, 3 par 3, en commençant par la fin. « Les trois derniers chiffres correspondent à la classe des unités. Les trois suivants à la classe des mille, la classe suivante est celle des millions. » Comme les taupes semblaient perdues, Lisa expliqua. « Il y a trois colonnes dans chaque classe. Celle des unités, celle des dizaines et celle des centaines. 680.678.577. » Vous voyez, on a entouré les noms des classes. En général, on ne nomme pas la classe des unités. Pas de panique. Je vous présente la classe des milliards. 5 milliards. 680.678.577. C'était maintenant aux taupes de jouets. La première taupe était hésitante. « 5 milliards. 68 millions. 678.577. » Ouf ! Les taupes enthousiastes en demandèrent encore. « 5 milliards. 686. 78. 577. Un jeu d'enfant ! Mais voilà que les taupes se mirent à faire la tête. Lisa compris le problème. Maintenant qu'elle savait lire les nombres, elle n'avait plus besoin de se donner des gages. C'était beaucoup moins drôle. Mais Lisa trouva la solution. Lisa Chiffros laissa là ses nouvelles amies et reprit son bouquet de fleurs, bien contente d'avoir trouvé le moyen idéal de corser l'exercice des taupes. Sérap curl. Attends, On est tous les temps. « Musique de faire l'exercice des taupes » ou « rookies de taupes ». Merci.